Pourquoi est-ce que nous sommes aussi pessimistes et même un peu défaitistes à l'égard de cette thématique de l'humanisme aujourd'hui, en disant que c'est d'abord quelque chose à défendre, quelque chose à promouvoir ? Qu'il y a plutôt dans le monde actuel des menaces, des périls, des dangers, peut-être même une logique de fin du monde qui se profile à l'horizon, sans percevoir qu'il y a aussi, et peut-être autant, une puissance spirituelle de l'humanisme que nous n'avons plus vraiment l'occasion de voir parce que notre époque est celle de la critique, voire de l'autocritique. Et donc nous sommes davantage sensibles à des discours pessimistes et autocritiques qu'à des discours qui sont promotion de l'humanisme. Vous voyez, c'est quelque chose de toujours très troublant. Le pessimisme et l'alerte font plus autorité que le discours positif. Vous mettez sur un plateau de télévisée quelqu'un qui vous dit « attention, les menaces sont terribles » et quelqu'un qui vous dit à côté « mais non, ce n'est pas si grave que ça », vous allez dire « ce mec est un non-fumeur ». Qu'est-ce que ça cache ? Alors que celui qui nous alerte, qui nous fait peur, va faire autorité. Et donc nous sommes progressivement devenus des autocritiques. Nous sommes dans le règne de la critique, ce qui en soi est une plutôt bonne nouvelle parce qu'il y a une forme de profondeur et de réflexivité dans la critique. Mais si cette autocritique va trop loin, elle devient autodestructrice. C'est-à-dire que nous sommes d'une certaine façon davantage honteux de ce que nous sommes, nous sommes davantage plutôt que fiers. Et c'est vrai que la fierté d'être démocrate aujourd'hui, c'est difficile à défendre. La fierté d'être humaniste aujourd'hui, on va dire « oui, mais l'humanisme, c'est le colonialisme, c'est l'impérialisme, c'est le productivisme, c'est une catastrophe ». Donc ce que je voudrais aujourd'hui dans cette séance, c'est essayer d'avoir le discours positif. Quelles sont les promesses de l'humanisme ? Je vais avoir une formule un peu caricaturale et excessive. Quel est l'évangile de l'humanisme ? Au sens étymologique du mot évangile, c'est-à-dire quelle est la bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle que nous avons tendance à oublier. Parce que nous sommes davantage séduits par les cacangiles, comme je le disais l'autre fois, étymologiquement, cacos, mauvais, angiles, l'annonce, les mauvaises nouvelles. Et donc nous sommes beaucoup plus attentifs aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Je veux dire, le fait qu'il y ait autant de pessimistes aujourd'hui, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça me rend personnellement plutôt optimiste, ça prouve qu'on n'est pas la tête dans le guidon et qu'on a du recul. Mais si ce pessimisme devient délétère et destructeur, alors ça devient une catastrophe pour le coup. Quelle est la promesse de l'humanisme ou, je vais utiliser une autre expression, de la civilisation démocratique ? Pour moi, c'est équivalent. Tous les humanistes ne sont pas démocrates, mais tous les démocrates sont humanistes. Civilisation démocratique, ça veut dire pas seulement la civilisation occidentale, même si, je ne fais pas du politiquement correct ici, même si la civilisation démocratique naît en Occident, a des racines occidentales. Simplement, cette civilisation démocratique est ouverte. Elle n'est pas limitée ou limitative à l'Occident. Et on en trouve d'ailleurs aussi des éléments de racines ailleurs qu'en Occident. Mais c'est une civilisation occidentale. Donc quelles sont les promesses de la civilisation démocratique ou humaniste ? Et j'utilise le mot démocratique ici au sens de Tocqueville. Ce n'est pas simplement un régime politique pour Tocqueville. C'est une manière de vivre. C'est une vision du monde que je vais essayer de préciser et de définir. Donc je vais faire ma punchline en moins de 2 minutes 30. L'évangile de la démocratie, c'est trois idées. Et je vais les suivre les unes après les autres. Première idée, tout le monde est grand. Tous les hommes sont grands. Même les femmes. Voilà la bonne nouvelle. Deuxième idée, tout le monde peut grandir. Troisième idée, nous pouvons grandir ensemble. Et nous allons grandir ensemble. Première idée, tout le monde est grand, c'est l'égalité. Deuxième idée, nous pouvons grandir. C'est la liberté. Troisième idée, nous allons et nous pouvons grandir ensemble. C'est la fraternité. Alors je vais expliquer pourquoi je n'ai pas totalement respecté l'ordre. Puisque j'ai commencé par l'égalité. Mais en disant que l'ordre de notre devise est le vrai, héritable bon ordre. C'est-à-dire qu'on a raison de commencer par la liberté. Je vais dire pourquoi. Mais là, de manière descriptive, c'est égalité, liberté, fraternité. Tout le monde est grand, égalité. Nous pouvons et nous allons tous grandir, liberté. Et nous pouvons et nous allons grandir ensemble. Alors vous voyez, tout de suite, disons, la dimension polémique de cette idée, c'est qu'en effet, pour moi, les discours décroissants peuvent être très justifiés sur le niveau économique. Mais la décroissance, c'est le contraire de l'humanisme. Là, je le dis très clair. Et l'objection principale à l'égard de la décroissance n'est pas une objection économique ou politique, etc. C'est une objection métaphysique. Le décroissant, c'est celui qui renonce à la grandeur de l'homme. De ce point de vue-là, les choses soient claires. Donc la promesse de l'humanisme va au rebours de la décroissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire attention à sa consommation. Ça, c'est un autre problème. Mais l'idéologie décroissance va au rebours de la logique démocratique et la logique humaniste. Alors je prends, problème par problème, les trois devises ensemble. Égalité, liberté, les trois éléments de la devise. Égalité, liberté, fraternité. Et si vous voulez, pour que ça soit un peu moins lourd, je propose de faire peut-être des discussions et des échanges entre ces trois moments pour que les choses soient plus fluides entre nous. Je teste ça, pour vous dire. Ce n'est pas du tout ficelé. Donc c'est vraiment particulièrement ouvert à la discussion. Commençons par l'égalité. Le spectacle de l'égalité entre les hommes n'est pas tellement visible. Au quotidien, on pourrait dire qu'il y a deux moments de la vie où les hommes sont égaux. C'est la naissance et la mort. Rien ne ressemble plus à un nourrisson qu'un autre nourrisson. Et rien ne ressemble à un moribond plutôt qu'un autre moribond. Entre les deux, il faut être clair, c'est les différences et les inégalités qui sautent aux yeux. Et donc l'égalité n'a rien, mais vraiment rien, de naturel. La nature, c'est le spectacle de l'inégalité. De ce point de vue-là, tout défenseur de l'égalité se situe à l'écart et au rebours de la nature. Rien n'égal dans la nature. Pas de force, intelligence, richesse, n'en parlons pas. L'égalité n'a rien de naturel. Donc, face à cette situation, vous avez deux stratégies dans l'humanité. Une stratégie qui consiste à dire qu'on va durcir certaines inégalités pour les valoriser. Et on laisse l'égalité de naissance et de mort de côté. Ça, c'est le modèle aristocratique. On va dire qu'il y a des inégalités qui sont significatives. Par exemple, la naissance, la noblesse, la richesse, l'intelligence, la spiritualité. Et donc, on va établir la hiérarchie entre les hommes en durcissant ces hiérarchies et en les qualifiant de naturelles. Vous voyez que c'est difficile. C'est déjà une attitude spirituelle difficile parce que ça veut dire que... Vous voyez, moi, c'est toujours ce que me disait un de mes professeurs quand je lui disais que j'étais intimidé à l'égard des gens qui savaient beaucoup de choses ou des gens qui avaient de la puissance. Il disait très simple. Quand tu es intimidé par quelqu'un, imagine-le aux toilettes. Et c'est vrai que, voilà, là, donc il faut un dispositif intellectuel puissant pour dire que les gens sont supérieurs à leur mec, tout le long va au petit coin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui suppose un travail qui a été longtemps. Et les modes aristocratiques de vie, c'est très bien décrit par Robert Legros, les modes aristocratiques de vie supposent un discours idéologique pour dire que le fait que tout le monde a eu au petit coin, c'est secondaire par rapport à la supériorité. Pour ce qui est de la démocratie, c'est encore plus compliqué. Il faut arriver à montrer que les hommes sont égaux indépendamment du fait, justement, qu'entre la naissance et la mort, manifestement, entre nous, les inégalités sont colossales. De naissance, de classe sociale, d'origine, de richesse, d'intelligence. Il n'y a pas du tout d'égalité d'intelligence, même si on peut avoir différents modes d'intelligence. Tout est inégal. Donc, il faut arriver à dire que tout ça est secondaire et que ce qui compte, c'est l'égalité. Alors, comment justifier cette idée ? Et il faut voir que cette civilisation humaniste, c'est la seule civilisation démocratique dans toute l'histoire de l'humanité qui a dit, eh bien, tous les hommes sont grands. Tous les hommes sont égaux et sont grands. Vous voyez, dans toutes les civilisations humaines connues, la majorité, le fait d'être majeur, est l'exception, et la minorité est la norme. Vous voyez, à Rome, par exemple, on est majeur, c'est-à-dire adulte de plein exercice, quand on est père de famille, pater familias. Et tous les autres sont des mineurs. Vous voyez, si vous avez, je ne sais pas, 50 ans ou 60 ans et que votre père de 90 ans est encore vivant, eh bien, vous êtes mineur. Il y a quelques majeurs et tout le reste de la population est mineur. Donc la majorité est la norme, la minorité est l'exception. La civilisation démocratique est la seule, la seule qui dit la majorité est la norme et la minorité est l'exception. Elle est accidentelle. D'ailleurs, même quand on considérait que les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'était l'idée que les femmes étaient accidentellement mineures, parce qu'elles étaient soumises à leur mari, ce qui était socialement vrai, à leur curé, voilà, et qu'elles allaient voter comme leur curé ou leur mari. Donc il ne fallait pas leur donner leur droit de vote, parce que ce n'était vraiment pas juste, elles n'étaient pas libres. D'ailleurs, à la même époque, on interdisait le droit de vote aux domestiques, parce qu'on considérait que les domestiques allaient voter comme leur maître, aux militaires, parce qu'on considérait que les soldats allaient voter comme leurs officiers, et aux ecclésiastiques, parce qu'on considérait que les ecclésiastiques allaient voter dans leur hiérarchie ecclésiale. Et les enfants, eux aussi, c'est temporaire, ils ne votent pas parce que, d'une certaine façon, voilà, c'est accidentel, mais ça va développer. Et ceux qui sont sous curatel, parce qu'ils ont précisément, on estime, c'est très débattu aujourd'hui d'ailleurs, on estime qu'ils n'ont pas la liberté d'avoir un jugement sain, ce qui est débattu aujourd'hui. Donc voyons en quel sens la civilisation démocratique, dont toute l'histoire de l'humanité, a été la seule à considérer que tous les humains étaient des adultes de plein exercice. Alors ça a été une histoire, progressivement conquête, on l'a redit, Éric l'a redit hier, avec les couleurs, la classe sociale, les sexes, ça a été une longue histoire et une longue conquête, mais cette histoire est une histoire tout à fait grandiose. Certes, il faut aussi considérer que la civilisation démocratique a été impérialiste, machiste, colonialiste, productiviste, mais elle l'a été à l'instar de toutes les autres grandes civilisations. En revanche, si on essaie d'identifier sa spécificité, elle est la seule à avoir été anticolonialiste, antimachiste, anti-impérialiste et potentiellement anti-productiviste. Si on identifie la spécificité de cette civilisation, c'est à la fois la civilisation de la majorité universelle, ce que j'appelle l'extension du domaine de l'adulte, l'ouverture de l'adultité à tout le monde, et en même temps la civilisation de la critique. Donc voilà la grandeur, et c'est pas rien, je veux dire, il y a de quoi être fier de cette idée, qui est-tu exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité ? Exceptionnelle. La question est de savoir comment cette idée émerge. Et ça, c'est très compliqué, parce que pour penser l'idée d'égalité entre les hommes, il faut tout un dispositif intellectuel qui n'a rien d'évident. Penser l'égalité entre les hommes, c'est quelque chose qui suppose des conditions intellectuelles dont je vais essayer de faire l'inventaire ici. Comment cette idée d'égalité a-t-elle pu émerger ? Tocqueville offre toute une série d'idées très intéressantes, parce que c'est le grand penseur de la civilisation démocratique. Mais je voudrais un peu, si je peux me permettre, essayer de systématiser cette réflexion de Tocqueville. Que faut-il pour penser l'égalité entre tous les hommes, toujours ? Deux idées, entre tous les hommes et toujours. À mon sens, il faut huit conditions. Je vais être bref, comme dirait l'autre. Et on fera une petite pause après. Huit conditions. Première condition, il faut penser le tous. Le tous et toujours. Dire que tous les hommes sont égaux, tous et toujours, ça suppose une idée qui, quand on y réfléchit, est vertigineuse, l'idée d'universel. L'idée que l'humain est capable d'adopter un point de vue sur la totalité. L'idée d'universel. Tous, toujours, partout. Ce n'est pas une idée triviale. Ce n'est pas une idée triviale. Alors, cette idée, on en perçoit l'origine, qui est l'idée de base de l'égalité, selon les grands historiens, et notamment Karl Jaspers, dans une période de l'humanité qu'on appelle la période axiale. La période axiale, c'est une période constituée entre moins 800 et moins 200 avant Jésus-Christ, qui est une période fascinante, où se constitue le patrimoine spirituel de l'humanité, dans des lieux qui n'ont apparemment aucun rapport entre eux. La Chine, l'Inde, la Perse, le Moyen-Orient et la Grèce. Vous avez là, à peu près au même moment, des sages qui émergent, qui sont les premiers individus de toute l'histoire de l'humanité, dont on a gardé les noms. Confucius, peut-être là-haut de ceux, même si c'est un peu maintenant débattu. Bouddha, le second Isaïe, dont je parlerai dans un instant, Socrate, voilà, Zaratustra, dont je vais parler absolument, Zaratustra. Et ce qui est assez fascinant sur cette période, c'est que vous auriez pu envisager une rencontre. Vous voyez, vous avez imaginé le Davos, mais le Davos des philosophes de l'époque, où Confucius, Bouddha, Zoroastra, bon, c'est un peu débattu maintenant, mais il manigeant le petit-fils de Zoroastra, on va dire, Socrate, adolescent, démocrite, voilà, et le second Isaïe, eh bien, ils se rencontrent, voilà, et ils discutent ensemble. Vous avez imaginé le truc, là, on aurait voulu être là, et d'ailleurs, il y a un romancier américain qui s'appelle Gore Vidal, qui raconte un peu cette histoire, l'histoire de Cyrus Spinatta, qui est le petit-fils, justement, de Zoroastra, et qui va se balader dans le monde entier, qui va jusqu'en Chine, qui va jusqu'en Inde, qui discute avec les jaénistes, qui va en Grèce, etc., et qui, en fait, rencontre tout le monde, et qui discute le bout de grâce, si je puis dire, enfin, peut-être pas avec Bouddha, d'ailleurs, mais avec l'ensemble des sages de l'époque, et voilà, et ça donne un roman qui est absolument fascinant, qui est extraordinaire, complètement faux, historiquement, mais c'est pas le problème, et qui montre, effectivement, cet éclectisme, en quelque sorte, d'échange. Voilà, l'idée d'universel émerge dans cet univers, et c'est pas du tout une idée occidentale, pour le coup, c'est une idée qui est universelle, c'est ça qui est intéressant. Donc il faut cette idée d'universel, toute chose en tout temps. Pour qu'il y ait égalité, il faut pas simplement l'idée d'universel. Il faut, en même temps, une unité de mesure. Il faut, je le dis brutalement, les mathématiques. Et là encore, il faut arriver à considérer que le monde entier, l'universel peut être lu à travers des nombres, ce qui est très caractéristique de toutes les grandes civilisations. Toutes les grandes civilisations, indiennes, chinoises, grecques, égyptiennes, ont une ontologie numérique, c'est-à-dire considèrent que derrière la réalité des choses apparentes, il y a des unités de mesure, des nombres, qui nous permettent d'identifier les choses. Et ça se voit, par exemple, quelque chose qui est très fascinant dans l'expression « rendre des comptes ». Vous voyez, rendre des comptes. On dit aux hommes politiques, ils doivent rendre des comptes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que le monde et la politique, c'est une sorte de comptabilité. Il y a de la dette, il y a du crédit, et à la fin de l'exercice, il faut que ça soit positif. Ou à l'équilibre, à tout le monde. Et même dans les textes égyptiens, vous voyez, quand le navire qui nous mène à la mort, eh bien, il faut que les comptes soient positifs. Donc il faut envisager une sorte d'ontologie numérique. Vous voyez, ontologie, ça veut dire la définition du réel. Le vrai réel, si je puis dire, c'est les chiffres. Ce n'est pas les choses. Ce n'est pas les sensations. Le vrai réel, ce sont les nombres et la règle d'or. La règle d'or, c'est-à-dire le nombre d'or, ce nombre d'harmonie magique qui permet de dire qu'une chose est harmonieuse et qu'une chose ne l'est pas. Donc c'est la deuxième idée. Pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait ontologie numérique, rendre des comptes. Mais ces deux éléments, vous le voyez, universels et ontologie numérique, ne suffisent pas parce que ça peut très bien aussi fonder la hiérarchie. Vous voyez, dans un univers, on peut très bien voir qu'il y a un supérieur tout en haut et puis un inférieur, chez Aristote, et qu'il y a un chiffre supérieur et puis un chiffre inférieur. Donc ce sont deux conditions nécessaires, mais pas encore suffisantes. D'où la troisième idée. Ça va ? Troisième idée pour envisager l'égalité. L'idée, non seulement qu'il y a l'universel et qu'il y a des nombres, mathématiques, mais qu'il y a un trésorier payeur général. Un grand trésorier payeur général ou un grand géomètre, c'est-à-dire quelqu'un qui va veiller à l'équilibre des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui va, justement, faire en sorte que celui qui y a plus, il va payer un peu plus d'impôts. Puis celui qui y a moins, il va payer un peu moins d'impôts et on va redistribuer. Donc il faut qu'il y ait un dieu. Et pas n'importe quel dieu. Pas le dieu de la mythologie, qui est très très humain, qui descend faire un tour sur Terre, comme Zeus qui va courir la gueuse, parce qu'ils sont merde. Alors que Héra est sans doute très belle, un peu acariâtre, il est vrai, mais dans l'humanité, il trouve des choses qui sont très intéressantes, très fragiles. Et voilà, les dieux, probablement, s'emmerdent. Comme une phrase de Woody Allen qu'on a déjà citée, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Ça, c'est des dieux qui sont très humains et ils viennent descendre. Mais le dieu dont on a besoin pour l'égalité, ce n'est pas du tout ce dieu. C'est un dieu qui est à la hauteur de l'universel. C'est un dieu qui est capable, effectivement, de tout voir, tout, partout, toujours, et qui est capable d'équilibrer les choses en temps réel. Donc, c'est un dieu qui est un dieu universel. C'est un dieu unique. Et cette jeunesse du dieu unique, vous la connaissez, elle est très complexe. Les grands assyriologues spécialistes de la philosophie mésopotamienne, comme Jean Bottero, qui est sans doute le plus génial d'entre tous, montrent comment cette idée d'un dieu unique s'est élaborée très progressivement. Dans une première phase, je résume à très grands traits son idée, qui correspond au XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est le dieu de Moïse. Bottero examine les textes bibliques et montre, ce qui est désormais accepté unanimement, que ces textes ont été écrits sur plusieurs centaines d'années. Et que, d'ailleurs, l'ordre de la Bible est un ordre... D'ailleurs, le texte le plus récent est probablement la Genèse, qui a été écrit très tardivement. Voilà. Et donc, le dieu de Moïse est un dieu dont l'idée est qu'il est trop grand pour être ni vu ni connu. D'ailleurs, on l'appelle Yahvé. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il existe. Yahvé, c'est « j'existe ». On ne peut rien dire d'autre. Donc, vous voyez, il ne peut être ni vu ni connu. Il est très grand. Mais, dans la religion de Moïse, c'est encore un dieu parmi les autres. Ce qu'on appelle l'énothéisme, et non pas encore le monothéisme. C'est-à-dire qu'il y a un dieu qui existe parmi les autres. Alors, c'est le super balèze, c'est le meilleur des dieux, c'est le plus grand. Mais il y a d'autres dieux. La deuxième phase, où on rentre vraiment dans le monothéisme, c'est le Deutéronome, qui a cette phrase « c'est Yahvé Dieu, c'est Yahvé seul qui est Dieu. À part lui, il n'en existe pas ». C'est-à-dire que c'est le seul dieu, et les autres, méfiez-vous des imitations. Il n'y a pas d'autre dieu que Yahvé. Mais c'est encore une universalité, si je puis dire, négative. Ce dieu est universel, et la faiblesse du peuple juif, à l'époque, en contexte, est la preuve de la puissance de dieu. Le troisième dieu, le troisième concept de dieu, selon Bottero, est présent sous la plume d'un prophète dont on ne sait absolument rien, mais qui est un théologien absolument génial. C'est le second Isaïe, c'est le sixième siècle avant Jésus-Christ, qui correspond à l'empire de Cyrus, en Perse, c'est-à-dire un empire. Vous voyez, l'empire est intéressant, parce que l'empire, c'est la première figure de l'universel sur Terre. Ce qui fascine tous les commentateurs à l'époque de Cyrus, c'est que Cyrus est le premier à unifier des peuples qui n'ont rien à voir, qui ne parlent pas la même langue, et qui, en plus, ne l'ont jamais rencontré. C'est-à-dire que des peuples se rallient à Cyrus, ou il a conquis des peuples, sans jamais voir Cyrus. Et ça, c'est quelque chose qui fascine tous les commentateurs, un xénophon qui raconte ça dans la Syropédie, et puis Hérodote dit que c'est un truc époustouflant. C'est-à-dire que vous avez un chef qui arrive à imposer son autorité sur des peuples qu'il n'a jamais rencontrés. Ça, c'est l'idée d'universel terrestre. Et pour le second Isaïe, je cite cette idée, « Le Dieu, Yahvé, ne vaut pas simplement pour le peuple juif, ça c'est la version d'Ézéchiel, il vaut pour toute l'humanité. Ils vont pour toute l'humanité, en tout temps, en tout lieu. » Et donc, vous voyez que ce trésorier payeur général, ce grand géomètre, n'est pas quelqu'un qui se limite à une fonction, comme Zeus, qui est le justicier, comme un Dieu parmi d'autres, comme le Dieu des Juifs. Il est le Dieu de l'humanité tout entière. Troisième idée. Quatrième idée. Le problème de ce Dieu universel, qui vaut en tout temps, en tout lieu, pour tous, c'est qu'il est très difficile à concevoir logiquement. C'est même d'ailleurs totalement absurde. Ce Dieu qui est créateur des choses, de tout, alors que, vous voyez, dans la mythologie grecque, notamment, les dieux ne sont pas créateurs. Zeus ne crée pas le monde. Zeus se contente d'organiser le monde. Il n'est pas créateur. Avec ce monothéisme, le Dieu devient créateur. Or, l'idée de création du monde par Dieu n'a aucun sens. Vieille critique que je rappelle. Si Dieu est un être parfait, comment se fait-il qu'il ait eu besoin de créer un monde ? Manifestement, nous pouvons constater qu'il n'est pas si parfait que ça. Donc, l'idée que Dieu puisse avoir créé parfait, la perfection, c'est qu'on n'a aucun besoin. On se suffit à soi-même. Donc, si Dieu est un être parfait qui se suffit à lui-même, pourquoi il a créé le monde ? Qui n'est pas lui ? Un philosophe comme Spinoza en tire l'idée connaissait que Dieu, c'est le monde. En disant, ce n'est pas possible, on ne peut pas le penser autrement. Deus siwe natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Et donc, cette idée d'un Dieu créateur du monde n'a aucun sens. Elle est extrêmement difficile à envisager. Donc, vous voyez, on pourrait se dire que c'est fitille, c'est foutu. On ne peut pas penser l'égalité entre les hommes parce que ce Dieu est impensable. Il a fallu, pour arriver à créer cette idée d'un Dieu créateur, trouver un argument qui est extrêmement puissant qui consiste à dire que Dieu est tellement parfait, tellement puissant qu'il est capable de se rendre imparfait. Ben oui, si vous êtes puissant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire tout petit. Vous êtes puissant. Et donc que Dieu, au lieu d'occuper tout le terrain, a choisi lui-même de se rétrécir. C'est la théorie dans la cabale du Tzimtzum ou dans le christianisme qu'on appelle la théorie de la kénose. La kénose, c'est-à-dire du rétrécissement qu'on trouve par exemple chez saint Paul. Lui, qui est de condition divine, n'a pas revendiqué jalousement son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, en grec, ékénosène, donc la kénose, lui-même, prendront la condition d'esclave. Ce qu'on va retrouver dans le christianisme avec un Dieu qui se fait homme, c'est-à-dire qui est tellement puissant qu'il peut se faire homme, cher, et mourir. Le truc, pour un Dieu, c'est quand même pas top. Donc il peut faire tout ça. Alors pourquoi il le fait ? Pourquoi il le fait ? Ce fils de Dieu. C'est Dieu qui peut prendre la forme d'un humain, et cet humain souffre et meurt. Pourquoi il le fait ? C'est ça la grande question. Il faut qu'il ait une bonne raison. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, il est puissant, mais il faut qu'on arrive à le comprendre. Eh bien, la réponse, cette fois-ci dans le christianisme, ce sera par amour. Évidemment, par amour. Par amour de l'humanité. C'est d'ailleurs par amour qu'on est capable de renoncer à beaucoup de choses. Et l'image qui vient ici, c'est l'image du parent. Le parent tout puissant pour le petit bébé qui occupe toute la place, à tel point d'ailleurs que le petit bébé ne se distingue pas du parent. Il a du mal. Toute la tâche du bon parent, c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, d'occuper moins de place, de lui laisser de la place. De laisser de la place à l'enfant pour que l'enfant grandisse. Ça, c'est la difficulté de tous les parents. On a du mal à baisser progressivement par degré au fur et à mesure que nos enfants grandissent. On a envie de tout contrôler à tout âge. De dire, non, non, tu ne sors pas ce soir. Il y a 45 ans, il pourrait peut-être sortir. C'est un peu la difficulté. Mais voilà, est-ce que tu es fatigué ? Laisse-moi te donner ton pull. C'est la définition du pull juif. Le pull juif, c'est le pull que tu dois porter quand ta mère a froid. Voilà, on est comme ça. Donc voilà, c'est cette idée, cette très grande difficulté. Mais Dieu, comme il est à l'aise, il sait faire ça. Et donc Dieu s'est progressivement retiré et d'une certaine façon, il s'est humanisé. Ce qui, vous voyez, déjà nous met dans une place très profonde de l'idée d'égalité, c'est à partir du moment où le mec super balèze, enfin le mec, le Dieu super balèze est capable de se faire tout petit, ça veut dire que potentiellement, le tout petit peut devenir grand. Et on est déjà dans une logique qui suggère l'idée d'égalité. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que l'égalité des hommes, ici, n'est pas encore totalement implicite ou plus exactement, on s'en approche puisque tous les hommes, en tant que créatures de Dieu, sont potentiellement égaux. Ça, c'est la grande idée. C'est même la clé. Tous les hommes sont potentiellement égaux en tant que créatures de Dieu. Mais vous voyez qu'entre l'émergence de cette idée au VIe siècle avant Jésus-Christ et la réalisation, il a fallu un bout de temps. Donc il a fallu convaincre les hommes que les hommes, les femmes, etc. Donc ce qui s'est passé, étape supplémentaire, c'est qu'il faut envisager une communauté des hommes où les hommes eux-mêmes acceptent de se considérer comme égaux. Et ça, c'est l'idée ou l'amorce de l'idée d'Église, c'est-à-dire une communauté d'égaux dans laquelle tous les hommes, une communauté des hommes dans laquelle tous les humains sont égaux, dont la première apparition se trouve dans l'épître aux Galates de Saint-Paul. Tous, je cite parce que le texte est important, « Tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ, donc dans l'Église, en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Donc, les différences s'abolissent au profit d'une égalité. Mais, la difficulté de cette Église, c'est que, vous voyez, il y a deux interprétations possibles de cette logique. Une logique fusionnelle, où on est tous égaux, mais j'allais dire en tas. En tas. En tas indifférenciés. Ce qui n'est pas la vraie égalité. On est tous égaux, mais dans une sorte de magma communautariste. Ou, deuxième logique, une logique d'interprétation qu'on pourrait dire individualiste, où non seulement Dieu crée tous les hommes, mais Dieu crée chaque homme. Chaque homme. Et c'est cette logique individualiste, indispensable à l'idée d'égalité, qui est la sixième idée. D'accord ? Je fais un petit résumé. Première idée, l'universel. On a besoin de l'universel. Deuxième idée, la mathématique. On a besoin des nombres. Troisième idée, un Dieu unique, créateur, universel. Quatrième idée, la kénose, c'est-à-dire l'idée que ce Dieu peut se faire tout petit, ce qui prouve que, vous voyez, les hiérarchies ne sont pas stables, ne sont pas définitives. Le très grand peut se faire très petit, donc, potentiellement, le petit peut se faire très grand. Il peut grandir. L'idée est fondamentale. L'humanité peut grandir. C'est la kénose. Mais cette humanité, est-ce qu'elle est égalitaire en tas ou en individus ? Voilà. Donc, sixième idée, il faut l'individualisme. Alors, vous voyez, ça, c'est une idée importante parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'individualisme, on dit, ah, c'est l'égoïsme, c'est pas bien, l'individualisme. Non, l'individualisme est essentiel pour penser l'égalité. Si vous n'avez pas l'individu pour penser l'égalité, vous n'avez pas d'égalité. Vous avez la fusion, la communauté. Donc, comment émerge cette idée d'égalité, d'individualité ? Je vais suivre ici, très rapidement, un grand théoricien, anthropologue, qui représente la théorie la plus claire de cette émergence de l'égalité, c'est l'anthropologue Louis Dumont, qui a beaucoup travaillé sur le système des castes en Inde et qui essaye de comprendre comment on passe d'un système communautariste où l'individu n'existe pas, qui est le monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, il n'y a pas d'individu. L'individu est noyé dans la masse communautaire. La disparition d'un individu n'a aucune valeur. Ça ne compte pas. Seule la communauté compte. Comment on passe de ce système communautariste, traditionnel, au système individualiste, moderne ? Aujourd'hui, l'individu vaut plus que tout, ce qui est un formidable avantage. On est attentif à la valeur des individus, même les petits-enfants. Vous voyez, la valeur des petits-enfants, la mort des petits-enfants dans une société traditionnelle, ça ne compte pas. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas des individus. Aujourd'hui, c'est le drame absolu. On veut toucher les gens, c'est la mort d'un enfant. Dans la société traditionnelle, la mort d'un enfant, ce n'est pas grave. La mort de la communauté, c'est grave. La fin de la lignée, c'est grave. La perte de la terre, c'est grave. L'enfant, on s'en fout. Je caricature un peu, mais voyez la logique. Comment on passe du communautarisme à l'individualisme ? Louis Dumont identifie le germe de l'individualisme dans la société des castes indiennes, dans le statut du... Ce qu'on appelle le renonçant. Ça y a ainsi, je crois, la formule indienne. Le renonçant. Le renonçant... Le système des castes représente le modèle parfait de l'aristocratie, du schéma aristocratie communautaire. Le renonçant, c'est pour Louis Dumont l'individu hors du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un renonçant ? C'est quelqu'un qui, quelle que soit sa caste, décide de renoncer à tout. Il s'en va. Il renonce à sa caste et il devient un renonçant, c'est-à-dire une sorte d'ermite qui va vivre de spiritualité et d'aumône et il renonce au monde. Et donc, pour Louis Dumont, c'est un individu hors du monde. Un individu hors du monde. Et donc, pour lui, c'est la matrice de l'individu contemporain, mais un individu contemporain qui est hors du monde. On le rencontre très rarement, il est ailleurs. C'est l'exception qui confirme la règle. Simplement, cet individu hors du monde, degré par degré, va devenir ce que nous sommes. Il va progressivement conquérir le monde. Comment ça s'est passé ? Première étape, la vie monastique. La vie monastique, c'est quelque chose de tout à fait grandiose. Le renonçant, c'est celui qui renonce au monde, qui dit le seul lien qui compte, c'est le lien avec la nature ou avec Dieu, n'importe, ou avec la sagesse, et tous les autres liens familiaux n'ont aucune importance, sociaux n'ont aucune importance. Donc, je vais renoncer au monde pour cultiver le seul lien qui vaille. Mais, il fallait bien constater qu'une bonne partie de ses renonçants avait rapidement pété un câble. Je veux dire, quand vous quittez le monde, c'est l'ermite classique, l'ermite, il dit, je crois, Dieu existe, je pars dans le désert et je vais cultiver pendant... Il passe six mois dans le désert, quand il revient, il est complètement barjot. Alors, on peut considérer que la folie est l'expression du divin, mais en général, le mec est complètement barjot. Donc, les religieux ont tendance à considérer que c'est quand même problématique de partir tout seul au fond du désert et ils inventent cette idée géniale. On quitte les liens. On est seul, mais à plusieurs. C'est la vie monastique. On est seul, mais à plusieurs. Et donc, étant à plusieurs seul, on va pouvoir se marquer à la culotte, comme on dit au foot. Et s'il y en a un qui est en train de péter un câble, on va le ramettre sur la loi, sur la voie. C'est la règle de Saint-Benoît qui est très attentive à ça pour ce qui est de l'Occident. La règle de Saint-Benoît qui dit voilà, on va être attentif au fait que les individus cultivent Dieu, mais ne virent pas dans le mysticisme, ne virent pas dans la folie. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la règle de Saint-Benoît, il doit travailler. C'est pour ça que les monastères constituent, quand on y réfléchit, le laboratoire de la vie moderne. On invente tout dans les monastères. On invente la lecture silencieuse, on invente l'étude, on invente le travail, le vrai travail qui est valorisé pour la première fois. On invente des trucs indispensables, le whisky, la bière, le champagne, le camembert, les choses qui sont... La démocratie, on verra, les règles de fonctionnement du monastère sont la matrice de la vie démocratique. La démocratie d'aujourd'hui tient davantage à la vie des monastères, à la règle de Saint-Benoît, co-démocratie grecque et romaine. On a totalement oublié les règles. En revanche, manière d'élire un abbé, on a gardé ça. Donc, la vie monastique, c'est le moment où on est individu, alors, hors du monde, mais pas tout seul, pas hors des autres. Et il y a là quelque chose qui se constitue, et cet individualisme émerge de manière très profonde dans la vie monastique. Encore une fois, j'insiste, même d'ailleurs la peinture, ce que François disait sur la peinture, la naissance de la peinture moderne à Florence, on trouve les premières traces. C'est le magnifique livre de Tsetan Todorov qui s'appelle Éloge de l'individu. qui montre comment dans les enluminures médiévales, donc écrites par les moines, apparaît les premiers visages vraiment individualisés, les premières scènes de la vie quotidienne qui vont progressivement devenir, ce qui constitue le quotidien de la peinture représentative aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère que le sacré est dans l'individu plutôt que dans les textes. Simplement, cet individu reste encore, même dans la vie monastique, hors du monde. Ils sont cantonnés. Septième étape, cet individu hors du monde passe dans le monde. Comment ? Luther est un moine. C'est le protestantisme. Et la contre-réforme, par ailleurs, le mouvement va être général, qui va faire en sorte que l'individu hors du monde devienne le modèle de l'individu dans le monde. Voilà la thèse de Louis Dumont. Vie monastique, protestantisme, c'est le basculement et contre-réforme. Parce que, j'allais dire, il faut prendre les deux ensemble, c'est pas le privilège du protestantisme, mais c'est l'idée que cet individu exceptionnel dans la vie monastique devient la loi normale, devient la règle. En fait, nous sommes tous des moines avec un peu de sexe et sans Dieu. C'est la seule différence, si je puis dire, avec les moines, mais sur le plan de la vie, vous voyez, même l'architecture des monastères avec des cellules qui deviennent des chambres, voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait neuf. L'individualisation, c'est le moment où cet individu hors du monde bascule dans le monde. Dernière étape, huitième étape, après tout, Dieu, par la quénore, se fait de plus en plus petit, l'homme se fait de plus en plus grand, est-ce qu'on ne peut pas se passer de Dieu ? Est-ce qu'on ne peut pas voler de nos propres ailes ? Est-ce que finalement, ce Dieu qui nous a permis d'être libre, ce parent aimant qui nous a permis d'être grand, est-ce qu'on a encore besoin de lui ? On peut l'aimer, c'est la foi, si on est croyant, où on peut considérer que la vie va continuer sans lui. Si on est athée ou si on est agnostique, on peut l'avoir comme référence, mais d'une certaine façon, on peut s'en passer, et c'est l'étape ultime de la sécularisation. Voilà, dans ces huit étapes, huit étapes, pardon, huit étapes, comment on passe, comment émerge, si vous voulez, me semble-t-il, l'idée d'égalité. Comment émerge l'idée d'égalité qui, encore une fois, n'est pas du tout une idée intuitive, qui n'est pas une idée évidente, qui a dû se constituer progressivement, qui aurait pu ne pas émerger, il faut bien avoir conscience de ça, mais qui émerge de la manière la plus solide et robuste au sein de la civilisation démocratique. Ce qui ne veut pas dire, vous le voyez bien, que les autres civilisations n'en sont pas aptes, il n'y a pas des éléments, mais ces éléments dans les autres civilisations n'ont pas, ne se sont pas généralisés, ne sont pas devenus la vision du monde. Et en plus, si on regarde la civilisation démocratique, c'est assez récent. Je terminerai sur cette idée d'égalité juste par un petit texte absolument formidable de Tocqueville qui raconte comment pour lui cette idée d'égalité qui est écrite en 1840, on va dire, grosso modo, est une idée qui est extrêmement récente. Quand il écrit de la démocratie en Amérique, c'est un passage fameux de la démocratie en Amérique, il considère que, pour lui, la démocratie, c'est l'égalisation des conditions. Ça ne veut pas dire simplement que les conditions deviennent égales. Ça veut dire que, spontanément, quand je regarde un autre humain, quel qu'il soit, je le regarde comme un égo, comme un égal, comme un alter-égo, si je puis dire, comme un égal, et non pas comme indifférent, alors que la vision traditionnelle des choses, c'est que je regarde quelqu'un qui n'est pas de mon village, c'est un sous-homme ou un sur-homme, mais ce n'est pas un égal. Donc la vision, la représentation des autres a changé. Et il en donne cet indice en reprenant une lettre de Madame de Sévigné, qui date de 1675. Donc je rappelle que Tocqueville est un aristocrate, plutôt des affinités aristocratiques. Et il lit cette lettre de Madame de Sévigné qui envoie à sa fille, toujours, qui est juste à côté, là, en Drôme, des lettres régulières. et elle raconte comment, en Bretagne, il y a eu des basses classes, des classes populaires qui se sont émues de nouvelles taxes. Donc sa fille est enceinte. Que ça a suscité des mouvements tumultueux qui furent réprimés avec atrocité. Elle raconte dans ton badin et léger comment les troupes royales ont écartelé des bourgeois pris au hasard dans la ville considérant que cette révolte était tout à fait infondée. Mais le ton, je ne vous cite pas la lettre, par lequel elle raconte ses tortures est badin et pittoresque. Et elle passe de ça à une autre chose. Et Tocqueville, lisant cette lettre, dit Madame de Sévigné qui, d'une finesse, d'une attention, d'une politesse extrême, comment peut-elle écrire de telles monstrueuses idées racontant le temps, racontant les choses et puis décrivant comme une anecdote parmi d'autres, piquante, ces massacres épouvantables. Tocqueville en déduit l'idée que, pour Madame de Sévigné, les bourgeois, les paysans, ne sont pas des humains. Ce sont des sous-humains et qu'on peut raconter leur souffrance d'un ton badin. Ce qui ne veut pas dire que Madame de Sévigné soit un monstre. simplement, Madame de Sévigné n'est pas dans l'univers de la démocratie. Elle considère que ces êtres humains ne sont pas totalement humains. 200 ans plus tard, Tocqueville dit qu'on a basculé. personne ne pourrait écrire cela même s'il le pense au fond. Parce que ce type de récit montre qu'on a basculé dans une représentation nouvelle que Tocqueville appelle l'égalisation des conditions, la vision d'une humanité égale. Voilà ce qui fait la première dimension de la civilisation démocratique. Vous voyez, il faut bien en raconter l'histoire pour montrer que c'est quelque chose de très progressif et qui nous constitue en propre. Et on peut, évidemment, aujourd'hui, davantage insister sur le fait qu'on est raciste, qu'on est méchant, qu'on est... Mais on l'est, peut-être, toujours sur cette base que spontanément notre regard sur le monde est de considérer que tous les hommes sont égaux et cette idée n'a rien de trivial. Elle est même exceptionnelle dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà la fin de la première partie sur l'égalité. On peut prendre un petit moment, si vous voulez, de discussion avant de passer aux deux autres qui seront un peu moins longues. Applaudissements